Bonjour Isabelle. Bonjour Barbara. Aujourd'hui je vais te poser un sujet super vache parce que c'est très difficile d'y répondre. Si pose la situation et que tu as dû la voir dans ton gabinet, un couple il s'aime, ça va bien entre eux, mais il y en a un qui a craqué pour quelqu'un d'autre. Alors le problème qu'on va envisager c'est pas ça, c'est j'ai craqué pour quelqu'un d'autre et je le sens coupable. J'aimerais que tu définisses un peu où elle est cette culpabilité et qu'est-ce qui se passe. Alors si quelqu'un vient me voir en séance, donc pas un couple, mais une personne seule et avec je suis amoureuse de quelqu'un d'autre et j'ai une histoire avec quelqu'un d'autre, je me sens coupable. Effectivement je vais déjà explorer avec elle de quoi elle se sent coupable. Avec comme toile de fond de ma réflexion que les endroits où on se sent coupable, c'est des endroits où on ne prend pas la responsabilité. Que le sentiment de culpabilité est mis à la place du sentiment de responsabilité. C'est à dire que si j'assume tranquillement d'avoir une histoire avec quelqu'un d'autre, si je peux assumer de mentir, si je peux dire à mon compagnon dans deux ans quand il découvrira le poteau rose, oui j'ai choisi de te mentir parce que c'était mon choix. Alors ça va être vêtu relativement tranquillement. Mais si la personne ne veut pas assumer la responsabilité de ses choix, qui sont j'ai une histoire à côté et je mens, alors elle va se sentir coupable. Comme si la culpabilité, la douleur de la culpabilité, du coup, excusez un peu la faute. Et du coup ça va donner ce genre de situation où la personne va avouer son délit, ou sa trahison à son compagnon pour se soulager et pour obtenir l'absolution. Ce qu'évidemment elle n'obtient pas, ce qu'elle obtient c'est que l'autre souffre et à ce moment-là il se passe autre chose dans le couple, ça fait une crise de couple et des fois des choses très importantes apparaissent et sont dites et ça permet de remettre un peu les pendules à l'heure dans le couple. Mais pour répondre à ta question, la culpabilité je la mets toujours en perspective avec la notion de responsabilité. Ce qui me frappe c'est le mot avouer parce que avouer et dire pour moi c'est pas du tout la même chose. Avouer ça fait partie du registre de la culpabilité et quand on avoue on attend ou une punition qui va nous mettre d'équerre avec notre conscience ou l'absolution qui revient à peu près au même. Ce qui est une position enfantine c'est j'ai fait une faute et je vais être punie et ce n'est pas la position de je suis responsable de mes choix et j'en assume les conséquences et c'est ma vie et elle m'appartient. Et je sais pas si c'est aussi le thème mais je pense qu'il y a aussi une croyance qui est répandue qui est qu'on ne peut pas aimer deux personnes à la fois. Et ça c'est faux. Voilà, la réalité est que l'on peut aimer deux personnes à la fois bien évidemment. Aimer et désirer ? Et désirer. On peut aimer deux enfants à la fois, même trois, même quatre et on peut aimer deux hommes ou deux femmes. Et cette réalité psychique est extrêmement difficile à gérer socialement et dans nos sociétés mais c'est une réalité psychique. On peut aimer plusieurs personnes. Je te remercie Isabelle.